Bonjour Julie Depardieu. Bonjour Saskia. Vous allez bien ? Écoutez ça. On écoute. A la grenouillère au bord fleuri de la rivière. C'est un séjour en chanteur où l'on goûte la fraîcheur. On y voit le canotier et la petite canotière. Avec grasse et sans façon, nagez comme des petits poissons. A la grenouillère, à la grenouillère. On change d'ambiance avec vous Julie. Alors ce matin Saskia, que vous le vouliez ou non, j'ai décidé de vous parler de la grenouillère. Vous allez me dire, c'est quoi déjà la grenouillère ? Mais oui, c'est quoi ? Eh bien, c'était une sorte de lieu de goguette, de danse, de bain, de canotage, de fête et d'ivresse où tout était permis. Tout ça, il y a environ 150 ans, vers 1870, une sorte d'île située entre deux bras de Seine, à l'ouest de Paris, vers Croissy-sur-Seine, Bougival, Château, à côté de la maison de Georges Bizet, qui justement a bien dû y aller lui aussi. Donc, cette espèce de guinguette très en vogue à la vingt du dix-neuvième siècle, on y dansait, buvait et même plus s'y affinités, en toute liberté, dans une île. Tout est permis Saskia. Surtout qu'à cette époque, la police n'y va pas souvent et on y boit pour pas cher. Pas de taxe sur l'alcool et des vignes juste à côté. Et oui, alcool à gogo, danse, naturisme et baignade rapprochée. Parce que, pour une fois, les bains sont mixtes. Hommes et femmes peuvent s'ébattre librement. Ici, à La Grenouillère, on lâche tout. Plus de carcan. Le tout Paris s'y précipite. Toute classe sociale confondue. De la bourgeoise à l'aristocrate. Du palfronnier à la danseuse. Tout le monde veut en être. Et découvrir, grâce au train, la première ligne de chemin de fer en France. Paris-Saint-Lazare, Saint-Germain-en-Laye, 1837. Tout le monde veut découvrir ce qu'on appelait la Madagascar des Bordescenes. Luxuriance, lumière, folie. Les peintres eux-mêmes s'y précipitent et en font des chefs-d'œuvre. Monet, Renoir, Sisley, Morisot, Caillebotte, Vlaminck. La révolution impressionniste dont s'inspireront les musiciens du flou. Debussy, Ravel, Satie, jusqu'au groupe des six. Écoutez Debussy. C'est quand même fou, cette délicatesse, cette fragilité. Debussy, qui adorait la des impressionnistes, qui eux-mêmes adoraient le spectacle de la débauche à la grenouillère. Ah, le miracle du temps. Le dialogue entre les arts. Du trivial à la poésie. Il n'y a qu'un passe, Saskia. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup, Julie Depardieu, pour cette chronique. On réécoute avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada